Salut ! C'est Badnews de l'Avent ! Et nous sommes le 8 décembre ! Ça se rapproche ! Pim 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 ! A grande main ! Est-ce que mes pieds vous les voyez pas ? Ah oui ! C'est pour ça ! Jingle Bell ! Vous aussi dans les com vous pouvez parier, mais vous avez pas longtemps ! A trois ! Un, deux, trois ! Black Panther ! Le Compte Pack de Captain America ! Falcon ? Ouais voilà ! C'est un black, mais ce n'est pas le bon ! C'est Venom ! Ah oui ! Très joli ! On ne vous les voit plus hein, on est d'accord ? Oui, mettons-les là-haut ! Sept lois improbables qui nous viennent de Norvège, des Pays-Bas, de Finlande et de Thaïlande. Oh ! De Norvège ! Pour avoir le droit de posséder des téléviseurs et des magnétoscopes, il faut acheter la licence du droit de posséder des magnétoscopes et des téléviseurs. Vous ne pouvez pas stériliser votre chien ou votre chat si c'est une femelle. Pays-Bas ! Il est légal de fumer du cannabis, de l'acheter ou de posséder au moins 5 grammes avec vous. Ça tout le monde le sait, c'est pour ça que beaucoup de gens vont à Amsterdam. Fumer une cigarette dans un coffee shop est interdit, mais vous pouvez y fumer un joint. Bah écoute... Voilà. Les chauffeurs de taxi en Finlande doivent payer des redevances s'ils jouent de la musique dans leur voiture. Alors je pense que là, moi au début j'ai ri, mais je pense que c'est juste en fait, c'est s'ils mettent de la musique sur l'autoradio, ils doivent payer la redevance comme tous les magasins en France. Pas payer aux auteurs artistes chanteurs. Thaïlande ! Si vous êtes pris sur le vif en train de jeter votre gomme à mâcher sur le trottoir, votre chewing-gum ? Vous aurez une amende de 600 dollars. Si vous ne payez pas, vous êtes emprisonné. Ça vaut le coup de le mettre à la poubelle, là. Ne crachez pas vos chewing-gums par terre. C'est terrible les chewing-gums sur le sol. Un chewing-gum, c'est une pollution de je sais pas combien d'années, c'est du 10, 15, 20 ans. C'est terrible. Jetez-les à la poubelle. Tout, jetez tout à la poubelle. Même votre mère. Les clubs par terre, c'est bien dégueulasse. Les mégots, les gens. Les mégots, c'est le premier truc. Et ça, jeter un mégot par terre, il faut vraiment être une sale race pour faire ça. Et je sais que vous êtes vraiment nombreux. Vous êtes des salerasses. Et puis quand tu sors du McDo et que tu jettes le papier du McDo alors qu'il y a des poubelles à l'intérieur, dehors, devant la porte du McDo, j'ai envie de te mettre deux claques. On est sur de la revendication, là. Voilà. Et on termine sur une loi en Thaïlande. Il est illégal de sortir de sa maison si vous ne portez pas de sous-vêtements. Bah écoute, la recommandation de Noël du jour, L'âge de Pierre, un super court-métrage que vous pouvez voir sur mon YouTube avec Audrey Pirot, qui est le début de la bande dessinée. Mais si vous voulez avoir toute l'histoire, tout est là. Certes, ce n'est pas moi au dessin, c'est Héloïse Solt, mais elle se démerde de ouf trop bien. C'était mon long-métrage. En fait, c'est le premier long-métrage que j'ai vraiment écrit et que j'aurais voulu voir, filmer, etc. Et les gens qui l'ont lu souvent me disent, oh putain, merci, ça a changé un truc dans ma vie, tout ça. Mais vous êtes beaucoup up à l'avoir lu. On passe directement à la bad news de Josephine. Ça se passe aux Etats-Unis, ça se passe au collège. Et vraiment, dans ce collège, ils ont tous vu 13 raisons why. Et vraiment, des fois, il y a des insultes, il y a du sexisme, il y a du harcèlement sexuel. Donc il y a des élèves qui ne sont pas bien. Donc du coup, ils ont décidé de mettre un bon coup de boost pour aider leurs élèves. Donc il leur distribue des cassettes audio pour qu'ils puissent enregistrer des dictaphones. Non, ils sont pas allés jusqu'à là. Ils ont décidé de faire des cours de prévention. Et à la fin du cours de prévention, on leur donnait un petit flyer avec un numéro de téléphone à appeler. S'ils se sentaient mal, s'ils avaient envie de se suicider, ils disaient, bah voilà, vous appelez ce numéro, et puis des gens vont être là au bout du fil pour vous aider. Donc imaginons, Brian, qui rentre de l'école, il est roux Brian. Du coup, en ce mec de lui, il rentre chez lui, il fait... Je suis roux. Oh no, no, tout le monde il a dit qu'il était roux à l'école. Je suis vraiment très 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 triste. Oh, j'ai vraiment envie de m'ouvrir les vernes dans la benoît comme la fille de 13 raisons why. And I'm very sad, 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 I'm so sad. Hi, oh no, no, I don't pouvoir me suicider. Oh, le numéro de téléphone, j'en vais le faire. Allô, comment vas-tu petit garçon ? Tu veux que j'ai un string ou tu veux me fouetter les fesses ? L'école s'est trompée d'un chiffre. Et a donc renvoyé tous les enfants un peu tristes vers un téléphone rose. Tous les suicides ont fini en branlettes. C'est pas une bonne nouvelle ? C'est super ça, Davy ! À demain ! À demain ! Pourtant que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer ? Au revoir ! Au revoir !